Et comme le dit monsieur Kaka du 80, il l'a dit et c'est vrai, quand même faut l'avouer pour ce Silent Hill, il y a une réelle qui fait halluciner et surtout les graphismes sont quand même très bien, très très bien pour l'époque et c'est assez dingue. Honnêtement je vous le dis je suis assez subjugué de voir déjà qu'à l'époque on était capable de faire ce genre de choses là et que encore aujourd'hui finalement il en ressort quelque chose d'un peu magique et c'est grâce à ça que la magie nous emporte et qu'on passe un bon moment sur ce jeu. Du coup rebonsoir à toutes et à tous, bonjour aux personnes qui voient ça sur Youtube en rediff, on continue le let's play sur Silent Hill PS1, Silent Hill bien, Silent Hill vraiment très très bien, on vient d'affronter un boss, on vient de déglinguer une espèce d'alligator chelou mutant bizarre, bref tout ça pour dire que ça avait l'air compliqué si elle était pas tant que ça finalement. Et maintenant on est prêt à poursuivre notre quête, on essaye toujours je le rappelle de trouver notre fille, une fille qui est plantée je ne sais où, on ne sait pas où aller, c'est très mystérieux, on ne comprend pas trop. Et on va comprendre peut-être davantage avec cette session là où on a changé de monde, on a eu la sirène en fait qui nous a dit qu'on sortait du monde un peu parallèle, creepy, dégueulasse, pour arriver dans quelque chose d'un peu plus terre à terre, un peu plus classique, peut-être un peu plus rassurant, moins hostile on va voir, mais pas moins mystérieux. Et donc bah écoutez c'est parti on va enchaîner ça, et on se met bien, et on se met très très bien, donc là hop là voilà je récupère le gameplay du jeu dans les mains, nous avons une clé qui est tombée, une clé de K Gordon, d'accord on ne sait pas qui est K Gordon, peut-être Kylian, je ne sais pas, ou Kevin, ou Knuckles, je ne sais pas. Et donc monsieur Gordon, alors regardons vite fait la carte, via la map, via la map il se dit qu'il n'y a pas grand chose de Gordon, alors attendez, on va regarder un petit peu, donc réception, machin, etc, on a vu, teacher room et tout, bon c'est fermé mais c'est ouvert quand même, on l'a fait, le storage, bon là où on l'a vu également, tout ça c'est des choses qui ont changé petit à petit en fait. Locker room, bon bah a priori il y a des choses bloquées, peut-être éventuellement un mystère à identifier, ou peut-être simplement sortir, peut-être, peut-être qu'on a simplement terminé la zone, on va récupérer le gun au cas où de toute façon, on a 2500 balles pour le gun puisqu'on a bien économisé, donc on va voir, j'espère en tout cas, qu'est-ce passe-t-il ? J'entends une cloche, au loin, serait-ce une cloche d'église ? Qui peut bien faire sonner la cloche ? Tu savais mon gars ! Et la cloche sonne, donc cloche nous allons visiter, et là regardez ça, donc là sur la map, take me to church to the back and the broken tree, ok la main, oui si je raconte n'importe quoi on s'en fout, donc oui du coup on va aller par là-bas, Alors, que je dise pas de bêtises, que je dis, ah je me trompe toujours de... Alors, The End Prince c'est par là, donc on va sortir par là Pour les gens qui ont vu le film, vous savez que la cloche c'est pas bon signe C'est le moment où les gens ils gueulent, silent here, silent here Donc ouais ça pue, et merci à Toshiro qui s'abonne à la chaîne, merci beaucoup à toi Je sais pas combien vous avez été à vous abonner à la chaîne aujourd'hui mais c'est indécent Merci infiniment, merci infiniment à vous On récupère cette pluie de cendres qu'on aime, qui sent un peu la mort certes, mais au moins qui nous rappelle un peu la maison Et donc maintenant la question c'est, va-t-on finalement trouver une route qui nous mène à la suite ? Ah il y a un bus également ici Attendez, j'ai un sombre doute, il n'y a pas un truc à faire dans le bus ? Il me semblait Alors ça rame un petit peu, vous le voyez, c'est... Mais là le filtre, honnêtement, le filtre qu'il y a sur le jeu, je sais pas si vous le voyez au niveau de la texture du blouson et tout Vraiment ça rend le jeu tellement beau Je sais pas si c'était comme ça à l'époque, je pense pas, à mon avis c'est un shader ou un truc comme ça qui est avec l'émulation bien sûr Mais vraiment ça rend le truc tellement propre, c'est hallucinant quoi En fait ça donne un côté, je sais pas comment dire, un peu dessin au jeu Il y a un côté un peu grammage de papier, vous voyez On a l'impression que tout est illustration en fait, et bon évidemment avec les moyens de l'époque et tout ça Mais il y a un vrai charme en fait qui se dégage de ce choix là C'est une bonne chose finalement, c'est une très bonne chose Le filtre il y a aussi, il nous dit qu'il dit d'accord ok bah putain Je suis halluciné parce que ça rend vraiment bien quoi Très bon choix, très... Très bon choix artistique Parce que ce dégradé finalement il apporte plein de choses au niveau texturing et tout ça T'as un délire un peu old school qui marche bien à un côté un peu gratté du jeu Je sais pas comment dire ça, ça le rend sale même quand il est propre en fait Et finalement c'est cette saleté là qui va nous accrocher Bon là c'est chiant, là c'est chiant Alors on peut aller par là bas, je pense pas qu'il y ait grand chose ceci dit Nous avons une poubelle mais sans rien Et là ça sent le cul de sac de merde Alors des ennemis sans doute, voilà le chien Le chien, oh toi on t'a vu toi Oh le chien qui m'a attaqué à la gorge Mon chat il m'a fait ça une fois Alors je sais pas ce qu'on fait là On a utilisé la clé tout à l'heure Et là on tombe dans une nouvelle maison Mais quelle est cette maison, je ne comprends pas Alors nouvelle balle de pistolet Nouvelle balle de pistolet encore une fois décidément C'est trop beau, le jeu est trop beau Vraiment je... Je suis halluciné Sérieusement je suis halluciné Je me dis si demain genre sur Unreal on me dit vas-y tu sais faire ça Et si je sais le faire, je vous fais un jeu complet Vraiment je trouve ça fantastique Comme ça a bien vieilli en fait Je suis halluciné Ça a peut-être mal vieilli pour les gens qui n'ont pas mon âge Mais pour les autres je pense que vous êtes là en train de vous dire Waouh c'est stylé Alors Euh On a un peu le choix des directions On va aller par là-bas Alors il y a du soin Alors pour les décors Il y a Dawin Riel Qui compare donc ce que l'on voit ici A FF7 Ça n'a absolument rien à voir J'espère que vous en avez conscience C'est à dire qu'en fait FF7 c'est des personnages en 3D Sur des plans complètement 2D En fait c'est juste des images Qui sont des vidéos Si vous voulez Donc c'est des personnages en 3D Qui bougent sur des vidéos Ou des dessins déjà dessinés Donc en termes de ressources C'est nul à yach C'est un vrai vieux truc Une astuce de filou Qui finalement rend le truc assez propre En fait Et qui marche super bien C'est une très bonne astuce Qui permet de rendre le jeu joli Comme Fear Effect également Enfin voilà C'est des trucs plutôt intéressants Mais là Là c'est full 3D Temps réel en fait Avec également Et c'est là où le jeu est hallucinant C'est que par rapport à Fear Effect Justement Là ce jeu là C'est full 3D En temps réel Avec de l'éclairage Sur les zones Et des textures du coup Qui vont être éclairées En fonction de la lampe torche Et tout ça Donc ça En termes de ressources graphiques Merci Kugan En termes de ressources graphiques Chez Enfin sur la Playstation 1 C'est un truc de maboule En termes de technique C'est un truc de maboule Vraiment C'est bien au delà D'un FF7 Ou d'un Metal Gear Euh pardon Ou d'un Fear Effect Et effectivement Si on devait le comparer C'est plus Metal Gear Solid En fait Qui est dans la même cour Et encore Même là Au niveau du personnage J'ai l'impression que le perso Est quand même Beaucoup plus imposant En termes de nombre de polygones Et tout ça Et d'animation Que ne les snakes En fait Dans MGS Mais après ça Faudra vérifier Faudra y rejouer On y rejouera Enfin là La console Elle était mal Effectivement Ça Enfin ça En vrai Sur console C'est l'équivalent De De The Order Au début de la PS4 Ou alors L'équivalent De Sur PS3 C'est la Stovest Si vous voulez C'est vraiment le jeu Qui met la console à bout Alors ça ne marche pas par ici Je dirais par là Du coup Non On va dire là Alors c'est full 3D FF7 Il n'y a pas de dessin Par contre le décor Ce sont des images pré-rendues Mais non mais justement T'as pas de 3D Skull C'est ça l'astuce Si tu veux C'est comme si tu me disais Qu'un gif C'était en 3D Alors qu'un gif C'est juste un enchaînement D'images à faible Taux d'images par seconde C'est le même principe C'est à dire que C'était de la 3D Dans le sens où C'était des dessins 3D Mais c'était pas de la 3D C'est à dire qu'il n'y avait pas de relief Il y avait un semblant de relief Parce que c'était des images 3D Qui étaient filmées Enfin je sais pas comment Comment imaginer ça C'est comme si C'est la différence entre Modéliser si vous voulez Ici un décor en 3D En relief dans lequel Tu peux évoluer Ou alors Dessiner un truc à plat Et faire des gruges Qui va devenir plus grand Ou plus petit En fonction de la OT Mais vu que c'est plan fixe En fait c'est un dessin Qui bouge en fait Donc ouais Donc ça donne une impression de 3D Mais c'est pas de la 3D Je sais pas si vous voyez la différence Ah Dino Crisis aussi était trop bien Bah c'est pas vraiment du pré-calculé non plus Qu'a dit Parce que c'est encore autre chose Le pré-calculé ça va être par exemple Pour les cinématiques de gameplay Où vous allez avoir des cutscenes Où en fait tout est pré-calculé C'est à dire les animations Les machins Les éclairages Et tout ça Ce qui n'est pas non plus le cas De ces machins là Vraiment à l'époque FF7 c'était du JPEG Enfin non Du GIF quoi C'était le même principe C'était juste qu'en fait Ils avaient déjà préparé Donc les trucs en 3D Et les décors Et en fait Ils ont fait genre Une animation Si vous voulez En image plane De ces décors en 3D Qu'ils ont mis Si vous voulez En tant que décor Et après ils ont grugé En disant Que quand tu vas être au loin Près de la porte machin Ton perso il va changer de taille Et avec des petits masques De collision et tout ça Qui font qu'en fait T'as l'impression De te balader Dans un décor en 3D Mais ça reste Un perso en 3D Sur un plan 2D Donc c'était pas C'était pas non plus Un délire de pré-calque En fait C'était du pré-rendu Si on devait trouver Un mot équivalent Là on est au bon endroit Et là ça pue Les seuls moments 3D Dans le FF7 C'est le map On dégarde Oh exactement Cinématique On profite Non 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 le jeu il a craché J'en reviens pas Le jeu il a craché Oh les boules Oh les boules Ah bah non C'est dommage ça Faute Je dis faute Bon Alors Attendez Bon Alors On croise les deux Par que ça fonctionne Juste petite précision Pour les gens qui voient ça En VOD Donc on a du changer Un réglage d'émulation Donc je vais repasser En 16 neuvième tout à l'heure Mais en fait La 16 neuvième Fait cramer le jeu Sur le changement Là entre La cinématique Et le gameplay Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas par quelle misère Par quelle Je sais pas C'est comme ça Bref On va revoir la cinématique Vous allez du coup Voir le dialogue Qui en suit Après dès qu'on peut On sauvegarde Et on re-switch Du coup dans la bonne caméra L'essentiel étant De vous laisser profiter De l'histoire Bien sûr Très important Très 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 important Et je vois que ça parle De Parasite F3 The Third Birthday Sur PSP Qui effectivement Était un très bon jeu De la PSP Je le redis Vraiment très chouette Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada ...the path of the Hermit, concealed by Flouros. What? What are you talking about? Here, the Flouros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness... ...and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait, don't go yet. ... 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 ça peut être perturbant si on s'arrête de jouer là, parce que vous allez me dire, mais attends, on vient d'entendre un coup de feu ! On vient d'entendre un coup de feu ! Et vous allez me dire, mais attends, on serait pas en train de nous arnaquer comme une grosse merde, là, parce que là, on voit 2h17, t'étais chez Gordon à 2h10. Est-ce que finalement, le 1h58, là, de l'infirmerie, 2h, 2h17, machin, on serait pas à 20 minutes de VOD à peu près ? Ce qui est quand même bien moindre par rapport aux autres. Et... Et en fait, je sais plus. Et en fait, je sais vraiment plus. Donc, du coup, dans le doute, ce qu'on va faire, et bien c'est qu'on va couper quand même ! Parce qu'on arrive dans une nouvelle zone, un nouvel endroit à découvrir, deux nouvelles choses à découpiller, du nouveau scénar, bien sûr, même si là, on vient déjà d'en découvrir, parce que le personnage secondaire, la gyromancie qui parle de certaines choses, notre venue était-elle prévue ? Qui est finalement ce personnage que l'on a rencontré ? Et pourquoi ça va être-elle pour notre fille ? Comment ? Comment a-t-elle su ? Est-ce qu'on aura toutes ces réponses-là ? Oui, certainement. Est-ce qu'on les aura tout de suite ? Ça, je ne sais pas. Et vous le saurez peut-être dans le prochain épisode de ce Let's Play sur Silent Hill. Et donc là-dessus, pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas, je reviens dans quelques instants. Et pour les gens qui voient ça en VOD, et bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions Silent Hill, bien évidemment. Allez, des bisous. Bye. Et je vois Mangeke qui n'y fallait être là. Ah, vous êtes méchants, vous êtes méchants avec eux. C'est très très dur. Ne vous laissez pas faire YouTube. Allez, je reviens. A tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501